Bonjour à tous, nous voilà sur la suite des aventures de Guy Kasparov à Tilburg. Kasparov qui est sur une séquence quand même impressionnante puisqu'il a gagné ses quatre dernières parties, il a gagné les rondes 5, 6, 7 et 8 et donc les quatre dernières et là il est à la neuvième ronde avec les pièces blanches face à Lubomir Lubojevic, le grand maître yougoslave avec qui il avait fait nul assez facilement et rapidement lors de la deuxième ronde mais cette fois Kasparov a les pièces blanches et il est vraiment dans une forme olympique face aux yougoslaves et donc on va voir comment ça s'est passé sur cette neuvième ronde jouée le 25 septembre 1989. Kasparov a joué D4 alors qu'il avait joué E4 au premier tour, sauf contre-garde Tarsson, Cavalier F6, C4 E6, Cavalier F3 et là Lubojevic joue fou B4 échec donc il joue la défense Bogoliubov ou Bogo indienne donc qui est une Milzovic sans le cavalier en C3 mais en F3 donc les noirs sortent leur fou en B4 avec échec. Les blancs jouent fou D2 fou prend D2 échec alors c'est pas la seule suite on peut l'autre ligne et la ligne d'ailleurs la plus jouée c'est Dame E7 on veut protéger le fou en B4 fou prend D2 c'est une suite qui a une réputation un petit peu moins bonne parce qu'on considère qu'elle est plus passive elle est qui a notamment été jouée par le grand maître suédois Ulf Andersson qui en faisait une de ses armes principales. Dame prend D2 petit roc et G3 donc avec l'installation du fou en G2. D5 fou G2 Dame E7 petit roc et tour D8. tour D8 voilà bon la tour se place sur la colonne D. Kasparov a déjà joué cette ligne contre Tigran Petrosyan c'était en 1900 tournoi de Tilburg aussi je crois d'ailleurs c'était en 1981 et Petrosyan avait pris en C4 et Kasparov avait continué par cavalier C3. il avait gagné très très vite en 24 coups il avait expédié ancien champion du monde qui lui avait posé tant de problèmes là il avait vraiment gagné une partie express bon là les noirs jouent tour D8 comprenant qu'il vaut peut-être mieux pas ouvrir la position tout de suite. Là ici Kasparov joue Dame C2 protégeant le pion en C4 quelques semaines plus tard au tournoi de Belgrade Kasparov a joué tour C1 qui défend C4 mais permet aussi de viser la colonne C. Il a eu un tout petit avantage ça donne une belle partie c'était contre Yann Thiemann et la partie c'était terminée par la nulle voilà. Alors Kasparov avait eu une position à un moment donné qui était gagnante mais on revient à Tilburg et Dame C2 est joué. ici les noirs jouent cavalier A6 alors oui ça vise B4 mais ça permet aussi de jouer C5 plutôt que cavalier D7 qui pourrait poser problème ou cavalier C6 où les blancs peuvent jouer tour D1 par exemple voilà sans que ce soit trop problématique. Là ici les blancs ont quelques options tour D1 mais Kasparov joue A3 empêchant cavalier B4 mais là les noirs jouent D prend C4, Dame prend C4 et C5. Donc c'est l'idée de Loubojevic c'est d'arriver à cette poussée. Kasparov prend C5 alors sur cavalier prend C5 les blancs peuvent jouer cavalier C3. Et là on a un type de position qui est quand même pas simple à jouer avec les noirs, une position qui rappelle beaucoup des lignes de la baronne de l'ouverture catalane, où vous avez ce fou G2 qui crée quand même une pression un petit peu insidieuse sur la grande diagonale blanche donc pas forcément une très très bonne chose. Loubojevic joue Dame prend C5 parce qu'il considère qu'il peut avoir de meilleures chances en échangeant les dames. Dame prend C5, cavalier prend C5, cavalier C3 fou D7, cavalier 5 fou E8. On a une position un petit peu meilleure pour les blancs mais ça peut tenir quand même. Il n'y a quand même pas de déséquilibre et ça doit tenir, bon évidemment il faut faire attention à B7 mais c'est un peu l'idée de Loubojevic. Il y en a Kasparov, en fait il voit aussi que Dame H4, il y a fou D7 et on n'arrive pas forcément à des choses si concrètes que ça. Kasparov il joue cavalier D2, en fait il accepte l'échange des dames mais à ses conditions sur Dame prend C4, cavalier prend C4. On voit quand même qu'il peut y avoir des pressions avec Cavalier à 5, j'ai dit sur pion B7. Ça peut gêner le développement, le développement de les dames des noirs donc les noirs doivent être attentifs. Et si Loubojevic joue fou D7, B4, ça force Loubojevic à se positionner, le problème c'est qu'il n'a peut-être pas envie de rester avec le cavalier en A6. Il joue fou, Dame prend C4, cavalier prend C4, fou B5. Et donc là on attaque le cavalier, si on le défend par cavalier E5, on peut jouer cavalier D5. Tour C1, F6, cavalier D3, tour C8. Là en fait la petite pression des blancs est en train de s'évaporer parce que les noirs réussissent à développer leur pièce. Kasparov a joué tour FC. En fait il protège son cavalier, il développe ses pièces. Et là le noir joue le coup de tour A8, C8. Coup complètement normal. Mais en fait c'est une erreur. C'est une erreur que Kasparov va assez vite mettre en évidence. Ici il fallait jouer tour AB8 pour protéger le pion en B7. Et sur E3, il permet aussi de ne plus exposer le pion en E2. On peut jouer cavalier C7. Cavalier D4 ou cavalier CE5, c'était des options possibles. Cavalier D5, cavalier D4, fou B8, tour C5. On a une position qui est un peu meilleure pour les blancs. Mais les noirs peuvent quand même arriver à tenir la position. Mais ce n'est pas facile à jouer. Après tour C8, Kasparov explique qu'il aurait pu jouer cavalier A5 qui attaque directement le pion en B7. Et là après tour E8, on joue cavalier E5. Mais Kasparov joue cavalier E5. En fait il veut exploiter la mauvaise position du cavalier A6. En sachant qu'en fait on attaque le pion en B7. Et donc les noirs ici, ils ont deux choix pour ne pas perdre le pion en B7. Si ils ont fou C6, mais vous n'avez pas joué fou C6. Vous n'avez pas joué fou C6. Fou prend, B prend, cavalier A5. Pardon. Cavalier A5, vous perdez un pion. Voilà c'est tout. Et là vous signez quasiment la feuille de partie. Vous avez tour C7. Mais après cavalier A5, B6, cavalier C6. Les blancs occupent des cases qui sont quand même importantes. Et c'est pas vraiment plaisant pour les noirs. Et Loubojevic joue B6. Qui a à la fois l'intérêt de ne plus exposer le pion en B. Mais aussi d'empêcher le cavalier d'aller en A5. Sauf que là Kasparov trouve la réplique. C'est fou B7. Un coup multifonction. Voilà. Qui permet de mettre la main sur la position. Loubojevic pensait qu'il pouvait jouer cavalier B8 D7. Mais fou B7 l'empêche de réaliser ce plan. Tour C7. Evidemment sur tour B8, fou prend, fou prend, cavalier C6. Ca perd la qualité. Donc ça marche pas. Tour C7. Et là le coup suivant A4. A4 qui est très très fort. Sur fou prend C4. Il y a fou prend A6. Et là vous avez le fou qui est cloué. Tout simplement. On perd une pièce. En tout cas on perd la qualité. Parce que fou prend A6. Il y a tour C7. Et les noirs sont obligés d'entrer dans la suite. Alors soit on prend B7. D'abord A prend B5. Cavalier prend B4. Soit on fait comme Loubojevic. Cavalier prend B4. A prend D5. Tour prend B7. Vous avez bien vu que c'était la même position. Et là petit coup du champion du monde. Cavalier D6. Le cavalier arrive sur une superbe case. On peut pas le prendre. Puisque après tour prend D6. Il y aurait tour C8 échec. Et map qui suivrait. Tour E7 est joué. Et cavalier C8. Kasparov continue. On pouvait jouer cavalier C6 aussi. Il faut pas oublier que les blancs ont un pion moins. Mais Kasparov va récupérer le pion A7. Et il y a l'initiative. Et il y a toujours aussi. Le pion B6 est plus faible que le pion B5 finalement. Parce que les noirs peuvent absolument pas attaquer le pion B6. Le pion B5 alors que le pion B6 va devenir une cible. Là ici le meilleur coup. C'était tour B7. On pouvait prendre en A7 avec G5. Avec une position favorable. Mais Ljubljewik joue tour E8. Cavalier prend A7. Et donc ici. On peut menacer également de jouer cavalier C6. Qui après la prise pourrait procurer le pion passé B5 en C6. C'est vraiment très très moche. Ljubljewik joue cavalier D5. Cavalier B4 D5. Les autres choix n'étaient pas terribles. Même tour A8. Il y avait tour C4 qui pouvait être gênant. Donc cavalier D5. Et les blancs ici auraient pu jouer un petit coup. Alors qu'il n'est pas facile à voir. Mais pour un joueur comme Kasparov. Qui a souvent joué ce genre de coup dans sa carrière. C'est F3. F3. En fait. L'idée c'est qu'on continue de jouer E4. On veut jouer E4. Et on veut restreindre les pièces noires. E4. On prive les noirs de la case D5. Voilà. Et les noirs seraient complètement ficelés. Voilà. Et ça c'est très fort. Les variantes qui montent. Par exemple cavalier D7. Cavalier C4. Quand vous avez l'avantage d'espace. Évitez d'échanger les pièces. Cavalier C5. Tour A3. F5. Cavalier prend B6. Bon là vous avez déjà gagné un pion. Kasparov joue cavalier C6. Cavalier A5 C6. Il se relâche. Et on va voir que la concentration de Kasparov est en train de s'affaiblir. En fait. Loup Bojevic joue tour A8. Donc là. Il essaie de trouver quelque chose sur la Colonna. Et là ici. Tour A6 était encore meilleur. Cavalier E4. Cavalier C4. Qui était plus fort. Après. Cavalier C5. Tour prend. Tour prend. Cavalier prend B6. Cavalier prend B6. Tour prend C5. Il y a un pion de plus. Et ça donne des chances de gain. Des chances de gain assez réelles. Mais. Peut-être pas une position encore totalement gagnante. Kasparov joue cavalier C4. Et là ici. Loup Bojevic aurait pu jouer. Tour prend A1. Tour prend A1. Et cavalier C7. Attaquant le pion B5. J'avais dit que le pion B5. Était. Moins faible que le pion B6. Mais après cavalier C5. Il devient. Une cible. Si on joue par exemple cavalier D6. Il y a tour A8. Prise prise. Cavalier E5. Roi F8. Alors on lâche le pion. Et après Roi E7. On va jouer cavalier C7. Et B5. On ne peut pas protéger le pion B finalement. Et si on joue sur cavalier C7. Cavalier A7. Là on joue cavalier D5. Tour A3. F5. Ce qui empêche d'ailleurs. De jouer. E4. Tour C1 également. C'est pareil. Voilà. Et on s'accroche. Et là les noirs peuvent. S'en sortir. Loup Bogévic joue cavalier E4. Il joue cavalier E4. Parce qu'il veut peut-être. Jouer cavalier C5. Ou cavalier C3. Là ici. Tour A6. était encore très fort. Mais là. Kasparov joue Roi F1. Tour P1. Tour P1. Tour P1. Cavalier C7. Il peut avoir l'idée. Tour A8. Les blancs jouent cavalier A7. Alors il protège évidemment le pion B5. Il est attaqué par cavalier C7. Et il menace le pion B6. Et là ici. Les noirs ont joué Tour D8. Il faut dire aussi que. Loup Bogévic est en Zeichnot. Et la pression. Peut-être sur l'échiquier. Qui est moins forte. Ou en tout cas. Où les noirs. Commencent à respirer. Elle existe toujours autant. Et quand vous êtes sous pression. Depuis le début de la partie. Que vous prenez des coups. Au sens propre. Et que vous jouez des coups. Les seuls coups. Mais ça vous prend du temps. Bah ça peut se retourner contre vous. Et la pression aussi. Elle est pas seulement sur l'échiquier. Elle est dans la gestion du temps. Et là. Après Tour D8. En fait. Les noirs craquent complètement. A priori. Un coup comme. H5. Cavalier prend B6. Cavalier C3. Faisait nul. Tout simplement. Voilà. En fait. Tour A5. Tour B8. On récupère le pion. Voilà. Cavalier D5. Tour D8. On a du contre-jeu. Si on joue G6. Également. Cavalier prend B6. Tour B8. Et là. Ici. F3. Cavalier prend B5. Et c'est nul. C'est égal. Par contre. Sur tour B8. Il y a F3. Cavalier C3. Cavalier D6. Tour A8. Tour A3. Cavalier B1. Et tour D3. Et ça maintient quand même l'avantage. C'est compliqué cette position là. Tour D8. Et joué. Vous voyez que là. C'est des positions plus techniques. Mais. Où. Encore une fois. Les blancs mettent la pression. Et après. Tour D8. Cavalier prend B6. Et joué. Alors. Sur. Tour D8. Bah. Vous avez. Cavalier C4. Et vous pouvez pas prendre en B5. Donc. Cavalier C3. Et joué. Attaque. Et là. Tour A5. Tour D1. Échec. Roi G2. Et là. Peut-être. C4. Euh. Que Loubojevic. Euh. Pensait. Que Cavalier prend E2. Pouvait tenir. Mais il y a Cavalier C4. Échec. Alors. Roi F3. C'est moins clair que Roi H3. Sur Roi H3. Cavalier F4. Échec. L'idée. C'est que sur G prend H4. Bah. Le problème. C'est que vous avez. Cavalier D5. Et vous allez vous faire mater. Ce qui est incroyable. C'est que là. Les. Les Noirs. Vont se faire mater. Mais en fait. Vous jouez. Roi G4. Vous jouez. Roi G4. Et. Le pion avance. Le pion avance. Et il est protégé. Et en plus. Encore une fois. Vous avez. Le. Cavalier. Qui est attaqué. Donc. C'est complètement fichu. Il y a B6. Qui va. Qui va se produire. Donc là. Loubojevic. Joue. Tour B1. Alors. Autre idée aussi. Le pion est attaqué. A trois reprises. Mais. Franvique. Deux fois. Oui. Mais voilà. La surprise. C'est cavalier D7. Cavalier D7. Qui. Qui. Qui gagne. Parce que. Si les Noirs. Prennent en B5. Cavalier prend en B5. Il y a Tour A8. Échec. Il y a Tour A7. Cavalier E8. Et Tour A8. Et ça gagne. Voilà. C'est vraiment. Le coup. Tour A7. C'est le coup. Qui peut facilement échapper. Quand vous êtes en Zyknap. Donc. Cavalier D7. Bah. Ça marche. Et ça. Ça gagne un temps nécessaire. F6. A été joué. Et là. B6. Qui sécure tout. Qui sécurise tout. Pardon. Je ne vais pas parler anglais. Cavalier D5. Cavalier C8. Cavalier prend E2. B7. Sur. Tour Prend B7. Vous avez. Cavalier D6. Tour Prend B7. Tour E8. Tour A8. Échec. Tour D8. Et tour Prend B8. Donc là. Loubojewik a continué. Et après. Roi H3. Cavalier. F4. Échec. C'est le même plan. Tout à l'heure. Sur. Cavalier F4. Je prends. Voilà. Vous faites mater. Mais. Kasparov. Il n'avait pas vu. Il n'avait pas vu. Il n'avait pas vu. Il n'avait pas joué avant. Enfin. Il avait anticipé. Je vais y arriver. Il joue Roi G4. H5. Et Roi F3. Et. Au 38ème coup. Loubojewik abandonne. Dans cette position. Voilà. Une belle démonstration. Encore une fois. De Kasparov. Bon. Il y a eu. Un relâchement. Qui aurait pu être fatal. Mais Loubojewik. Qui était tellement sous pression. Qu'il n'a pas pu en profiter. Et que. Qu'il a commis. Aussi des erreurs. Voilà. Peut-être la victoire. La moins propre. De Kasparov. Dans ce tournoi. Il est quand même. Un chiffre. Absolument étonnant. C'est qu'après. Neuf ronds. Il a 8 sur 9. Cette victoire. Et. De nul. Et. 100% avec les blancs. J'espère. Quoi qu'il en soit. Que vous avez aimé cette partie. Cette vidéo. Toujours bien. Le montrer. Par un petit like. Un petit commentaire. Si vous partagez la vidéo. Aussi. Sur vos réseaux. Et. Vous pouvez vous abonner. A la chaîne. Et. On se retrouve. A la 10ème ronde. Où Kasparov. A les noirs. Contre. Yula. Saks. Si je ne me trompe pas. A savoir. Est-ce que sa série. De 4 victoires consécutives. Se poursuit. C'est ce qu'on verra. Donc. Très vite. Ciao. Sous-titrage. Sous-titrage. Sous-titrage.